La mobilisation des gilets jaunes en recul en Nouvelle-Aquitaine pour cette cinquième journée d'action. Des points de blocage ont malgré tout persisté ce mercredi. Certains sont même devenus impraticables. C'était le cas notamment sur l'A10 au niveau du péage de Virsac en Gironde. Théâtre de dégradation importante ces derniers jours. Barrière de sécurité enlevée, cabine de péage incendiée, il faudra plusieurs jours avant que la route ne soit rouverte à la circulation selon Vinci Autoroute. Sur cet axe, 350 véhicules ont été bloqués la nuit dernière. Le nouveau contournement de Musidon dans les Landes vient d'être ouvert. Il s'agit du chénon manquant de l'ARD 709 Bergerac-Riberac. La première portion de route était, elle, ouverte depuis 4 ans. Près de 4000 véhicules sont attendus chaque jour sur cette portion de route. De quoi pacifier le centre de Musidon, bloqué à certaines heures par les poids lourds en transit entre l'autoroute A89 et la route de Riberac. Coup total de ce chantier qui aura duré une vingtaine d'années, 14 400 000 euros. Le Rochelet-Emerick-Chapellier a terminé la route du Rhum en deuxième place dans la catégorie classe 40. Derrière Johan Richemond et devant le britannique Phil Sharp. Il est arrivé à Pointe-à-Pitre ce mercredi à 1h16, heure de Paris, après 16 jours, 11h, 16 minutes et 15 secondes de course. Ce jeudi sera une journée justice morte. Le Conseil national des barreaux a renouvelé son appel national à la mobilisation, alors que les députés examinent cette semaine le projet de loi sur la modernisation de la justice. Un mouvement auquel va se joindre notamment le barreau de Bayonne. Les avocats participants feront la grève des audiences et fermeront leur cabinet. Un rassemblement est prévu demain à 14h sur les marches du palais de justice de Bayonne. Le Rochelet-Emerick-Chapelle est prévu demain à 14h sur les marches du palais de la justice de l'Université de l'Université de l'Université d'Université 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 d'Univers